Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment connecter Kaspersky Security for Microsoft Office 365 à votre Exchange Online et comment activer la protection de messagerie. Tout d'abord, allez dans le menu Compte utilisateur, cliquez sur Continuer et sélectionnez l'option Automatiquement. Entrez vos données d'accès administrateur général pour Office 365, cliquez sur le bouton Envoyer et attendez que le produit valide vos données d'accès et crée un compte de service. À ce stade, vous pouvez choisir de protéger l'ensemble de vos messageries d'entreprise ou uniquement certaines d'entre elles. Dans ce cas, la protection pour les nouvelles messageries sera désactivée par défaut. Votre boîte mail est maintenant protégée. Configurons à présent les paramètres de protection. Pour cela, allez dans la section Protection et assurez-vous que l'option Supprimer les messages contenant des virus est activée. Cochez la case Détecter les fichiers avec les formats suivants et indiquez le type de données. Choisissez une action sur les messages correspondant aux critères de filtrage et cliquez sur Enregistrer. Allez dans l'onglet Anti-phishing. Vérifiez que la fonction est activée. Choisissez une action sur les messages phishing et enregistrez les paramètres. Ensuite, ouvrez l'onglet de droite et activez Protection anti-spam. Sélectionnez le type d'action pour les messages spam et les emails en masse et enregistrez les paramètres une fois de plus. Vous devez maintenant configurer les notifications. Pour cela, ouvrez Configuration, choisissez les types de notifications et indiquez l'adresse email sur laquelle vous souhaitez recevoir les messages. Précisez la langue pour les notifications ainsi que leur format et cliquez ensuite sur Enregistrer. Et voilà, Kaspersky Security for Microsoft Office 365 est maintenant configurée et opérationnelle. Pour en savoir plus sur les fonctionnalités et les paramètres de la solution, rendez-vous sur support.kaspersky.com.fr Sous-titrage Société Radio-Canada